Et au nom de l'armée malienne, qui a été humiliée, vilipendée, insultée, parce qu'on les a envoyés à la mort inutilement, parce qu'un pays vaste comme le nôtre, 1,240,000 km², tout pouvoir qui ne cherche pas la suprématie dans les airs ne peut pas gagner une guerre. Or, tout avait été fait pour que le Mali n'ait aucun vecteur à eux. Le Mali ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision lecture. Imaginez, des simples lunettes à vision nocule. Notre pays ne pouvait pas les acheter. Quand on envoie 300 militaires quelque part sur le papier, peut-être qu'en partant, ils ne sont que 200. Sur les 200 arrivés, peut-être qu'il n'y a que 100 fusils qui sont donnés. Sur ceux qui ont les 100 fusils, peut-être qu'on a eu 3000 ballons, donc 50. Et on les met dans les camps. Les terroristes donnent le temps d'étudier leur mode de vie, leur façon de se déplacer. Ils s'informent. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas 300, mais 200. Qu'en fait, il n'y a que 100 qui sont armés. Sur les 100, il n'y a que 50 qui sont opérationnels. Ils s'organisent, ils viennent tomber sur eux par milliers, ils l'étaient tous. On fait des forces communes, on les enterre. Pour l'exemple que je cite au Malien Souba, qui est très symptomatique de leur mauvaise volonté, la base militaire de l'Elima, c'est Verbenaga, financée par l'aménagement, construite par Barkhane dans le désert. Et ils oublient, entre guillemets, de faire un forage. Tout le monde sait que les premiers besoins de l'homme dans la vie tout court, à fortiori dans le désert, c'est l'eau. Donc les militaires n'ont pas d'eau. Notre État n'a pas le moyen d'amener des milliers de cargaisons de l'eau minérable. Les militaires sont obligés de sortir pour chercher de l'eau dans les hameaux aux alentours. Les terroristes étudient leur parcours. Et un jour, pendant qu'on puise dans le puits, les terroristes tombent, parce qu'ils les tuent tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans les véhicules. Ils retournent au camp. rentrés dans le camp, ils le font exploser. Une bonne partie des militaires meurent. Ceux qui survivent, ils font 7 heures de combat. L'armée ne peut pas les secourir. Personne n'est un pays vaste. 400, 500, 200, 300 kilomètres. L'armée ne peut pas. Pourquoi ? Parce que le Mali n'a pas de vecteur aérien. Et ceux qui les avaient, l'administration et Barkhane, disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Donc on finit de tuer tous les Maliens. On vient les enterrer jusqu'au prochain drame. Ensuite, on vient dans un village. On tue toutes les personnes, 140 personnes, les femmes, les enfants. On les enterre dans les fosses communes. Le président vient, il pleure. Il menace les ministres. Les militaires, on les montre à la télé pour montrer, comme le disent les Ivoiriens, qu'ils sont garçons. Les militaires tremblent. On passe l'image en boucle. On dit qu'au Mali, il n'y a pas de militaire. Pendant ce moment, on continue de se moquer de notre armée. On invente même que dès que tu tires, ils fuient. On dit que c'est des lapins. Des hommes politiques voient en Occident. On les reçoit, on fait des réunions avec des élus. Ils disent, ah oui, au Mali, il n'y a même pas de militaire. Dès que vous tirez, ils fuient, c'est comme des lapins. Il y a des hommes politiques qui se lèvent. Ah, au Mali, il n'y a même pas d'armée. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. Tout cela s'est passé, passé. C'était orchestré des dirigeants complexés. Imaginez-vous que des gens, quand on se cherche à devenir président du Mali, depuis ce temps, j'ai toujours dit que nous aurons des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, issus de ce peuple qui lui resteront son honneur et sa dignité. Et c'est ce qui est arrivé le 18 août. J'ai appelé ceux qui l'ont fait au nom de l'armée. Je sais que c'est toute l'armée. Parce que vous savez, les militaires, ils ne parlent pas beaucoup. Quand il y a quelques-uns, ils s'entendent d'abord à 9h, 24h, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est fait ? Il était en train de se concerter. Pour que tous les corps soient là, qu'il n'y ait pas de dissension. Donc, c'est au nom de l'armée qu'ils vengent. Je les ai appelés, pour ceux qui comprennent, les monnaies, les monnaies beauté. C'est-à-dire, que les enfants qui sont venus enlever la douleur que notre peuple avait, quelqu'un d'autre l'appellera, ils sont venus venger le peuple. mais c'est un peu méchant. Ils sont venus enlever la douleur. Et notre peuple s'est organisé autour d'eux. On a fait un temps d'hésitation et on a repris le bon chemin. Le 24 août 2021. Le 7 juillet 2021, la Cour suprême, au nom du peuple malien, a investi celui qu'ils ont choisi comme leur chef. Investi président de la transition. Et c'est le même jour que ce dernier, effectivement, a porté son choix sur notre personne. il m'a remis le décret signé. Je suis sorti de son bureau et je me suis juré ce jour-là de faire tout ce qui était possible en bravant tous les risques pour que un jour l'honneur et la dignité des Maliens leur soient restitués. Parce qu'on a eu des monoporties. Ce qui reste, c'est d'être fermes sur le chemin politique, ne pas hésiter et que les militaires assurent la sécurité des pays et des institutions. Parce que nous visions un objectif. Cet objectif, on l'a atteint en mi-parcours aujourd'hui. Notre armée a pris qu'il a là. Quand notre ministre des Affaires étrangères, j'allais dire notre brillant ministre, a dit à l'ONU « Départ sans délai ». C'est comme une explosion là-bas. Il y a des gens qui sont tombés en 5 ans comme un coup. Et d'autres ont dit « Ça, c'est de la fanforonade. Ils n'oseront pas le faire. » Parce qu'il y a des pays africains où on a demandé la fermeture de l'ONU, les forces internationales, depuis 2018. Mais elles sont là-bas. dont ils ont dit « Ils font de la fanforonade. » Ils ne pourront pas. Notre président, notre ministre de la Défense, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, accompagnés de l'explication politique, historique et dialectique qui démontrait que le retour du Manier est inéluctable. que le peuple malien est de retour. Ils ont dit qu'avec l'appui de Dieu et du peuple, l'armée va rentrer à Kida. Et le 14 novembre 2023, notre armée rentrait à Kida.